Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur la recherche d'articles dans les ressources de la bibliothèque. Donc, ça va être donné par moi-même, Clara Fauvel, technicienne en documentation, et par ma collègue Camille, que vous allez pouvoir voir à l'écran, qui est bibliothécaire à la bibliothèque de Polytechnique. Donc, je vais commencer par partager mon écran. OK. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez poser les questions dans le chat. On va y répondre par écrit. Si jamais vous avez des questions après la formation, nos coordonnées sont à la fin. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter par la suite. Comme j'ai mentionné, je partais l'enregistrement. Le webinaire va être enregistré et on va vous envoyer le webinaire ainsi que la présentation PowerPoint à la fin du webinaire. Donc, pas besoin de trop noter ou quoi que ce soit. Vous pouvez juste regarder, écouter, prendre le temps d'assimiler l'information. Et après, on va vous renvoyer les documents qu'on a utilisés et l'enregistrement. Donc, sans plus tarder, commençons maintenant. Alors, ça, ça va être le déroulement de l'atelier aujourd'hui. On va voir ensemble les bases de données et les accès aux documents. Vous allez voir comment faire la recherche par mot-clé dans nos différentes bases de données. Et vous allez voir la recherche par citation. Alors, ça, c'est un petit aperçu, un petit, dans le fond, je veux dire, un diagramme qui illustre l'accès à nos ressources électroniques. Donc, la bibliothèque, on est abonné à plusieurs bases de données et l'accès à ces ressources-là, c'est réservé à la communauté de Polytechnique. Donc, c'est pas mal la même chose pour les autres universités. Donc, leurs ressources électroniques sont réservées à leur communauté. Alors, pour avoir accès à nos ressources électroniques, il faut avoir configuré le proxy sur votre appareil personnel. C'est vraiment simple, c'est pas long à faire. Je vais vous montrer où aller chercher l'information. Dans le fond, le proxy, ça va vous permettre de vous authentifier comme étant des étudiants de Polytechnique. Donc, vous allez avoir des accès automatiques à nos ressources. Alors, si on part de notre site web, vous allez à l'onglet « Services » et ici, accéder aux ressources de Polytechnique. Donc, vous allez voir qu'il y a différentes options. Alors, selon l'environnement que vous utilisez, on a Mac ou les différents furteurs avec le PC. Vous avez juste à suivre les indications qui sont dans le PDF ou la petite vidéo. « Redémarrez votre ordinateur » et vous allez être connecté au proxy. Donc, vous allez avoir accès à nos ressources électroniques. Si jamais vous êtes dans un café, dans une bibliothèque ou vous êtes sur un ordinateur où il n'y a pas le proxy de Poly configuré, vous avez cette option-là ici qu'on appelle l'option de connexion directe. Donc, ça par contre, ça vous permet de vous connecter à une base de données en particulier. Ce n'est pas une recherche qui va à travers toutes nos ressources. Donc, vous voyez sous le titre de la base de données, vous avez un lien qui ressemble à ça à côté avec une flèche verte. Juste à cliquer ici sur le lien et vous allez avoir les petites étapes à suivre pour vous connecter à la base de données en question. Alors, ça, c'est les deux méthodes. Quand vous êtes à Polytechnique, bien entendu, vous n'avez pas besoin de ça. C'est vraiment pour les accès à distance. Alors, retournons à notre petit diagramme. Donc, on voit ici que la meilleure façon d'accéder à nos bases de données et à notre outil de recherche SOFIA, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ces deux-là, c'est vraiment la façon plus classique de passer par le site web de la bibliothèque et vous allez avoir accès à nos ressources. Quand on parle ici de le web invisible, on compare ça un peu à Google. Comme si vous cherchez les articles sur Google, vous n'allez peut-être pas nécessairement tous les trouver parce que quand c'est indexé dans les bases de données ou dans notre outil de recherche SOFIA, c'est des ressources auxquelles on est abonné, donc on paye un abonnement. Alors, c'est vraiment réservé à la communauté. Alors, ça ne se retrouve pas via Google parce qu'on sait que Google, c'est tellement populaire et on l'utilise pas mal tous. Vous avez aussi la possibilité de faire une recherche d'articles directement sur la page d'accueil de la bibliothèque. Vous voyez, là, vous vous reconnaissez un peu, je vous ai montré ça tantôt, mais ici, il y a un onglet qui est dédié seulement à la recherche d'articles. Et là, ici, l'encadré rouge, là, c'est vraiment juste la recherche d'articles et non d'articles de conférences, de chapitres de livres, etc. Vous avez aussi, on va en encadrer le DOI. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce que c'est un DOI. Donc, c'est le Digital Object Identifier. Alors, c'est une série de chiffres, de caractères qui sont uniques, puis ça vous permet de repérer des articles. Alors, si vous collez, copiez-collez, par exemple, dans Google, vous allez sûrement pouvoir retrouver au moins la référence de l'article. Mais ici, dans la boîte de recherche, ça va vous permettre d'y avoir accès directement. Si on est abonné, bien entendu. Vous avez aussi les autres options, mots-clés, titres, auteurs et sujets. Alors, j'ai mentionné les bases de données et l'outil de recherche SOFIA. Alors, c'est, dans le fond, nos deux moteurs, nos deux outils de recherche. Alors, SOFIA, ici, c'est, en fait, notre outil de recherche qui permet de chercher des documents, papiers, électroniques, etc. En fait, tout ce qu'on a à la bibliothèque, mais disponible à Polytechnique, mais aussi dans toutes les autres bibliothèques universitaires du Québec. Donc, ça, c'est le catalogue collectif. Là, l'acronyme, c'est BUQ, Bibliothèque universitaire du Québec. Donc, c'est assez gros. Vous comprendrez, on trouve beaucoup de choses sur beaucoup de sujets. Alors, c'est moins conseillé pour faire la recherche d'articles scientifiques si vous faites une recherche d'articles par mots-clés. Vous allez voir ça un petit peu plus tard avec Camille, mais ça va vous donner trop de résultats dans plein de domaines scientifiques mélangés. Alors, c'est préférable d'y aller si vous avez le DUI, on a vu tantôt, le titre de l'article, si vous avez, par exemple, le titre de la revue. Alors, des informations qui sont précises, ça va être un outil qui va vraiment être utile. Mais pour la recherche, mots-clés, c'est avec les bases de données. Donc, les bases de données, c'est fait pour faire la recherche à mots-clés et ça va vous permettre de faire une recherche d'articles scientifiques plus ciblées. Alors, vous allez trouver des articles, peut-être un peu moins de résultats que si vous étiez dans Sophia, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, que ça soit plus précis et plus en lien avec votre domaine de recherche. Donc, les bases de données, ça va être l'outil à utiliser pour la recherche mots-clés. Donc, ça, c'est un peu les deux différences. Je peux vous montrer vite, vite. Je parle Sophia et les bases de données. Donc, on voit ici qu'on a la recherche. Ça, c'est la fenêtre de recherche de base. Vous voyez l'onglet article qui est ici. Puis, vous avez l'option ici, la recherche avancée, qui est quand même intéressante. Alors, plusieurs boîtes de recherche ici, plusieurs index de recherche. Et on peut aussi chercher des formats et les années de publication. Puis, si jamais vous voulez voir, vous avez l'option d'aller aussi Polytechnique en bas, là, à gauche, Polytechnique Montréal ou dans les autres bibliothèques universitaires du Québec. Si vous êtes aventureux, vous pouvez aller à travers le monde. Mais ça, ça va être un peu plus compliqué à retrouver. Et j'ai parlé des bases de données. Alors, on les retrouve à partir de la page de la bibliothèque, du site web. Donc, outils de recherche, le premier en haut, bases de données. Donc, on voit, on a une liste qui est classée par ordre alphabétique. Et vous voyez ici, la petite flèche verte, c'est la connexion directe que je vous parlais tantôt. Alors, ça, c'est un lien qui est cliquable. Et pour revenir à notre liste de bases de données, donc ici, vous avez l'opportunité de classer par type de document. Ça peut être intéressant. Si vous cherchez, par exemple, des mémoires et thèses, ça va vous donner ici des bases de données où vous allez pouvoir trouver des mémoires et thèses seulement, entre autres, parce que Polypubli, il y a d'autres choses. Alors, juste pour vous mettre en contexte. OK. Alors ici, un petit graphique encore qui illustre le contenu des bases de données bibliographiques. Alors, les bases de données, il y a différents types. Il y en a qui permettent d'accéder aux références seulement. Il y en a qui permettent d'accéder au plein texte. Et il y en a qui permettent d'accéder à... Il y en a qui, pardon, c'est des bases de données hybrides. Donc, les bases de données plein texte, ça ne veut pas dire qu'on a accès à l'entièreté du contenu de la base de données, mais qu'on a accès directement au plein texte de l'article. C'est une petite nuance ici. Et les bases de données qui donnent accès aux références seulement, ici, c'est des bases de données plus souvent disciplinaires. Donc, ça va donner accès à plusieurs revues de plusieurs éditeurs. Et les bases de données qui donnent l'accès au plein texte, c'est des bases de données d'éditeurs. Donc, ça va être seulement les revues du même éditeur qui vont être publiées dans la base de données. Donc, la suite du contenu des bases de données, là, c'est plus en lien avec les articles. On voit qu'on a différents articles qui se retrouvent dans différentes bases de données. Il y a un article en bas, ici, l'article numéro 5, qu'on ne trouve nulle part. Ça, malheureusement, ça peut arriver. Il y a des articles qui sont trop vieux ou trop obscurs. Il n'y a aucun article qui se retrouve dans toutes les bases de données, parce qu'on a vu tantôt, il y en a tout dépendant du plein texte ou des références, avec les éditeurs et tout ça. Il y a même avec les sujets aussi des bases de données. Et on voit qu'il peut y avoir des doublons dans nos recherches. Donc, ça, ça peut être quelque chose à vérifier quand vous faites vos recherches. Et je parlais, là, c'est ça, des sujets des bases de données. Donc, PubMed, ici, c'est plus spécialisé en médecine. Et on a Compendex et Web of Science, qui sont un peu plus générales. Compendex, c'est plus en lien avec le domaine de l'ingénierie sous toutes ses formes. Et Web of Science, c'est vraiment les sciences en général, ici. Alors, on voit qu'il y a différents types de bases de données. Alors, votre recherche va être sûrement orientée en fonction de ce que vous cherchez et en fonction de ce qu'il y a de disponible, bien entendu. OK. Donc, quand vous allez faire des recherches dans nos bases de données, vous allez remarquer qu'il y a un bouton, ici, « Documents ». Ce bouton-là, c'est le lien entre la base de données et nos ressources électroniques. Alors, quand vous allez cliquer sur le bouton « Documents », vous allez être amené à, soit l'interface, je vais vous montrer, il y a différentes interfaces, mais souvent dans Sophia, ça vous dit où trouver l'article en question, si on l'a, si on ne l'a pas. Ici, la version papier aussi, là, c'est important à noter, parce qu'on a encore des articles en format papier. Je vais tout vous montrer ça, là, tout de suite après. Et le « Prendre bibliothèque », ici, si jamais vous avez des articles que vous voulez et qu'on n'a pas, on peut faire, bien, vous pouvez faire des demandes de « Prendre bibliothèque » pour aller, ça nous permet, nous, d'aller chercher à l'extérieur les articles en question, parce qu'on n'est pas, malheureusement, on n'est pas abonné à tout. Alors, ça ici, c'est un exemple d'une recherche d'un document électronique. C'est un article, en fait. Vous voyez, le titre est ici. On a fait de la recherche dans Compendex et on a cliqué sur le bouton « Documents ». On est arrivé avec cette interface-là, ici. Donc, on a les deux options, télécharger le PDF directement ou faire le lien direct avec l'article dans la base de données. Donc là, juste une petite parenthèse avec le téléchargement du PDF, il y a quand même des licences avec les articles. Donc, vous pouvez les télécharger, mais vous ne pouvez pas les partager avec des gens qui sont à l'extérieur de la communauté. Donc, il y a juste une petite nuance ici. Alors, ça, ça veut dire que cet article-là, en version électronique, on l'a. Donc, c'est vraiment simple. Ici, c'est encore une recherche dans Compendex, avec le titre, celui-là ici, d'un article, mais là, c'est un document qui est en format papier. Alors, on voit ici, c'est l'interface de Sophia, ici, et on voit, ça, c'est un lien cliquable, disponible. Là, la traduction est vraiment mauvaise, mais ça veut dire que c'est disponible en format imprimé. Alors, en cliquant ici, vous allez être redirigé dans la fiche de la revue dans laquelle l'article se trouve. Alors, ce qui est important de noter ici, c'est que vous avez juste à descendre un peu plus bas dans la page. Vous allez avoir cette fenêtre-là, ici, qui va apparaître. Et ça, c'est la cote, en fait, de la revue que vous allez devoir prendre en note pour pouvoir aller la chercher sur les rayons. Si jamais vous n'êtes vraiment pas familier avec notre système de classification et à savoir où est-ce qu'ils sont les revues dans la bibliothèque, vous avez juste à venir nous voir au service de la référence et on va vous aider volontiers à aller récupérer la revue en question. Et aussi, si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer à Polytechnique, on a un service de numérisation d'articles et de chapitres de livres qui est disponible. Ça, par contre, il faut faire attention parce qu'il faut que ça rentre dans les critères de la loi sur le droit d'auteur. Donc, on a un certain pourcentage qu'on peut numériser d'un document. Mais si c'est juste un article, ça, c'est correct. Il n'y a pas de problème. C'est rare que c'est trop gros. Alors, si jamais vous avez des questions, vous écrivez à Biblio ici PolyMTL. Puis, ça, c'est l'hyperlien vers notre guide sur la numérisation d'articles que vous allez pouvoir vérifier quand vous allez avoir la présentation. Et des fois, ça arrive, c'est des documents auxquels on n'a pas accès. Alors, on a fait encore la recherche avec le titre dans Compendex. Cliquez sur le bouton documents. Et on a cette interface-là ici. On voit ici que la seule option, c'est d'obtenir via le print bibliothèque. Alors, ça, ça veut dire que c'est un article qu'on n'a pas. Avant de faire la demande de print bibliothèque, vous pouvez quand même faire une petite recherche dans Google Scholar. Peut-être que l'article que vous cherchez, il est disponible en libre accès. Alors, ça, ça vous éviterait d'avoir à attendre un peu parce que ça peut prendre un certain temps, faire des demandes de print bibliothèque, recevoir l'article, etc. Donc, vous pouvez quand même vérifier. On ne sait jamais. Je vais vous montrer vite, vite, sur le site de la bibliothèque où trouver l'information pour le print bibliothèque. Mais de toute façon, il y a des hyperliens. Vous pouvez cliquer. Alors, le lien, il est là. Mais sur service, ici, vous avez print bibliothèque. Et toutes les informations sont là. L'adresse de contact est ici. Et c'est nouveau, là, depuis le début de la session. En fait, on a changé un peu de système. Donc, tout se gère à partir de votre dossier de bibliothèque. C'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir faire vous-même le suivi de vos demandes, voir quand est-ce qu'ils sont dus et tout ça. Tout va être disponible dans votre dossier. Alors, je laisse maintenant la parole. Bien oui, je laisse maintenant la parole à ma collègue Camille qui va poursuivre la formation. Donc, je vais arrêter le partage. C'est à toi. Super, merci beaucoup, Clara. Alors. Donc, on vous a parlé, bon, donc maintenant, on a commencé, en fait, par vous parler de comment accéder au plein texte des documents. Puis, on a fait ça parce qu'on voulait, en même temps, un peu vous expliquer comment nos ressources sont organisées à la bibliothèque. Ça va vraiment informer, en fait, la façon de chercher. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un petit peu les choses à l'envers, mais en fait, il y a une raison à ça. Donc, maintenant, je vais vous parler vraiment, justement, de la recherche par mots-clés, d'aller chercher les références des articles qui pourraient vous intéresser sur un sujet. La première étape, ça va être de se demander, bien, quelle base de données est-ce qu'on devrait choisir? Alors, pour faire ça, en fait, c'est assez facile. Vous connaissez probablement déjà vos guides disciplinaires pour le domaine du génie dans lequel vous allez vous spécialiser au courant de vos études. Alors, ici, on a l'exemple de notre guide sur le génie physique. Et on voit qu'on a notre onglet articles de revue et de conférences. Et dans cet onglet, vous allez avoir, en fait, une liste de toutes les bases de données qui sont recommandées pour votre sous-domaine du génie. Pour la présentation d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Compendex. Donc, Compendex, comme Clara l'a expliqué, c'est une base de données qui se spécialise dans le génie, mais qui va couvrir l'ensemble des domaines du génie. Alors, si vous n'êtes pas certain quelle base de données choisir, c'est en général un bon choix. Mais je vous invite, en fait, à aller voir le guide disciplinaire de votre domaine du génie pour voir la liste des bases de données qui sont recommandées pour vous. Donc, avant d'aller directement dans la base de données, on doit quand même penser un petit peu à notre sujet et se créer un plan de concept. Oups! Donc, on veut penser à la façon de structurer notre recherche. Et le bonus de faire ça, en fait, sur papier avant de le faire dans notre base de données, c'est que si jamais on a besoin de changer de base de données, on a, en fait, l'information déjà bien structurée, par exemple, dans un document Word. Donc, si vous êtes, par exemple, au cycle supérieur, vous allez vouloir interroger plusieurs bases de données pour vous assurer que vous avez fait une recherche qui est un petit peu plus complète. Ou des fois, ça peut arriver que vous allez faire votre recherche dans une première base de données, vous n'allez pas trouver grand-chose et vous allez devoir aller vers une autre base de données pour refaire votre recherche. Donc, c'est toujours une bonne idée de commencer sur papier et de transférer ce que vous allez imaginer, en fait, vers la base de données après. Donc, notre sujet qu'on a choisi pour la démo d'aujourd'hui, c'est l'implantation des toits verts en milieu urbain. On va faire un exemple qui serait suffisant pour un travail au premier cycle où vous allez seulement avoir besoin de quelques articles sur le sujet. Si vous êtes au cycle supérieur, en fait, on vous invite à suivre le cours en fait, l'atelier CAP 7005 qui est le cours, en fait, qui est donné par les bibliothécaires qui est obligatoire pour tous les étudiants au cycle supérieur. Dans ce cours-là, on fait l'équivalent, en fait, de trois heures à peu près sur ces méthodes de recherche. Donc, on va pas mal plus loin. Si jamais vous êtes au postdoc, vous pouvez me contacter directement après la présentation et je vais vous transférer, en fait, un webinaire qu'on a fait qui est plus adapté à vos besoins. Donc, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le premier cycle. Donc, notre première étape, ça va être de décortiquer notre sujet en concept. Alors, on a l'implantation des toits verts en milieu urbain. On va vraiment séparer ces concepts-là ensemble. Le concept le plus important là-dedans, c'est les toits verts. C'est vraiment le centre de la recherche. Ensuite, on spécifie un petit peu plus dans les milieux urbains et on spécifie encore une dernière fois, on veut vraiment des articles sur l'implantation de ces toits verts-là. Donc, ça, c'est notre première étape. Ensuite, on veut commencer à penser au vocabulaire qui serait utilisé pour exprimer chacun de ces concepts-là. Alors, vous comprendrez là qu'on n'utilise pas tous le même vocabulaire pour parler d'un sujet. Il y a plusieurs façons d'exprimer une même idée. On peut penser par exemple à vitamine C et acide ascorbique. Ce sont deux façons d'exprimer la même chose. Donc, dans les bases de données, c'est vraiment important de réfléchir à toutes les façons d'exprimer une idée pour s'assurer qu'on va avoir des articles qui sont vraiment pertinents. Donc, la prochaine étape, ça va être de réfléchir aux mots-clés qu'on voudrait utiliser. Donc, pour faire ce travail-là, en fait, c'est un travail qui est essentiel quand on est dans les bases de données. Quand vous faites des recherches dans Google, souvent, vous n'aurez pas besoin de faire ça parce que Google va essayer de deviner d'autres synonymes, en fait, pour vous. Mais quand vous faites une recherche d'articles scientifiques, c'est vraiment important d'être en contrôle des résultats que vous allez obtenir. Et c'est pour ça que, dans les bases de données, c'est à vous de faire ce travail-là. C'est pour pouvoir rester en contrôle de vos résultats. Donc, vous ne voulez pas vous faire dicter le type de résultats que vous allez obtenir par un algorithme. Vous voulez essayer de faire ce travail-là vous-même pour être sûr d'obtenir tout ce dont vous avez besoin. Donc, on fait notre recherche de mots-clés et on va aller chercher des mots-clés, en fait, en anglais. Pourquoi? Parce que la plupart des bases de données sont vraiment structurées en anglais. Même s'il y a des articles dans plein de différentes langues, le titre, le résumé et les mots-clés vont être en anglais. Donc, on a imaginé un peu ici différentes façons d'exprimer chacun de nos concepts. On a aussi essayé d'identifier des variantes orthographiques qui seraient possibles. Donc, par exemple, ici, on a Green Roof avec un espace et sans espace. Donc, on veut penser à ces variantes orthographiques-là. Des fois, on va avoir aussi des variantes qui sont régionales. Par exemple, on peut penser à l'anglais britannique versus l'anglais américain. Donc, c'est le type de variante orthographique auquel vous voulez penser. Et vous pouvez voir qu'on a également mis ce qui s'appelle des troncatures. Alors, ce sont les petites étoiles que vous voyez à la fin des mots. Donc, les troncatures, ce que ça va faire, c'est que ça va aller chercher en fait différentes terminaisons d'un mot. Donc, ça se met à droite à la fin d'une racine de mots. Puis ensuite, on peut aller chercher les pluriels ou les mots de même famille. Alors, je vais en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure de ça. Donc, ensuite, une fois qu'on a vraiment fait ce travail-là de réfléchir à nos mots-clés, on va aller mettre nos opérateurs booléens. Alors, nos opérateurs booléens qui vont nous permettre d'expliquer à la base de données comment on veut agencer nos mots-clés. Donc, entre les mots d'un même concept, on va mettre l'opérateur booléen OR. Donc, on veut ici multiplier nos chances d'accès. Donc, le OR entre les mots-clés d'un même concept. Et ensuite, entre les concepts, on va mettre l'opérateur booléen AND qui va nous permettre d'obtenir des résultats qui sont à l'intersection de nos trois concepts. Une autre chose que vous allez voir, c'est qu'au moment de faire la recherche dans les bases de données, vous allez peut-être tomber sur des nouveaux mots auxquels vous, vous n'auriez pas pensé. Donc, en lisant un petit peu les articles ou les résumés des articles. Et je vous invite à les intégrer, en fait, à votre plan de concept. Donc, un plan de concept, c'est quelque chose d'un peu itératif que vous allez peaufiner au fur et à mesure de votre recherche. Alors, n'hésitez pas à rajouter les mots-clés que vous allez trouver en lisant des articles. Donc, si vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour trouver vos mots-clés, vous pouvez utiliser quelques ressources différentes, mais celle que je vous proposerai aujourd'hui, en fait, c'est Thermium. Donc, c'est celle-là ici. Thermium, en fait, c'est l'outil de traduction du gouvernement du Canada. Et, en fait, quand on met un mot-clé, par exemple ici, éolienne, donc un concept d'énergie éolienne, on va se retrouver avec des résultats ici de traduction vers l'anglais. Mais, ce qu'on va trouver également, c'est des mots-clés qui pourraient, en fait, qui sont un peu des synonymes. Donc, c'est vraiment une belle ressource à consulter si vous cherchez des mots-clés pour chacun de vos concepts. Donc, je vous invite à aller l'explorer. Elle s'appelle Thermium Plus. Puis, vous pouvez la trouver très facilement sur Google. Vous tapez Thermium Plus. C'est un outil gratuit qui est fait par le gouvernement du Canada. Alors, je viens de vous parler de Thermium Plus. La prochaine chose que vous pouvez faire pour améliorer un petit peu votre recherche dans les bases de données, et ça va fonctionner dans presque toutes les bases de données. C'est d'utiliser donc la troncature dont je vous ai déjà parlé. C'était la petite étoile, le petit symbole de l'étoile. Ce symbole, donc, qui est placé à droite d'une chaîne de caractère vous permet d'aller chercher des variantes. On a ici l'exemple de Végéta avec la troncature. On va aller trouver Vegetable, Vegetables, Vegetative, Vegetation. Donc, c'est un excellent outil à utiliser pour pouvoir... Donc, vous n'aurez pas besoin de penser à toutes les variantes qui existent. Un autre outil que vous pouvez utiliser, c'est l'expression exacte. Donc, quand on met en fait plusieurs mots entre guillemets dans la plupart des bases de données, ça va vous permettre de trouver les deux mots ou la série de mots en fait collés ensemble. Alors, ça va restreindre un petit peu, mais ça va vous permettre de trouver vraiment les mots dans le sens qui vous intéresse. Donc, maintenant, on va pouvoir aller dans Compendex. On a vraiment réfléchi à nos mots-clés. On a réfléchi à nos concepts et on est prêt à aller dans la base de données. Alors, on va commencer là. Donc, comme vous, vous le feriez, en fait, vous iriez dans le guide de votre génie. Alors, si on va, par exemple, on peut aller en génie physique ici et on va dans l'onglet articles de revue et de conférence et vous voyez, le premier choix, c'est Compendex. Alors, à partir d'ici, si mon proxy est bien installé, je peux accéder à la base de données et vous voyez, en fait, les petites boîtes de recherche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces boîtes de recherche-là pour bien structurer notre recherche. Alors, je vais juste retrouver mes petites notes ici. Donc, vous avez ici la Quick Search avec une boîte de recherche, mais vous voyez qu'ici, si je clique sur Add Search Field, je peux ajouter plusieurs boîtes de recherche et automatiquement, on les combine avec un boolean AND, un opérateur boolean AND. Alors ça, ça nous permet vraiment de structurer notre recherche un petit peu plus. Donc, on va pouvoir reproduire ce qu'on avait fait tout à l'heure quand on avait réfléchi à notre recherche. On va aller mettre un premier concept dans la première boîte de recherche. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai tous mes mots-clés qui sont liés au toit vert et je peux commencer avec un deuxième concept, ça va être les milieux urbains. Donc, on vous conseille de faire un premier test avec juste deux concepts par exemple, puis avec les résultats que vous allez obtenir, vous allez pouvoir rajouter un troisième, peut-être même un quatrième concept, mais ça dépend vraiment des résultats que vous allez obtenir. Alors, voilà. Ensuite, on vous conseille en fait d'interroger une seule base de données à la fois. Donc, vous voyez que dans la plateforme Engineering Village, vous avez également Inspect et Novel, mais ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment d'y aller une base de données à la fois, de commencer par Compendex, puis la raison qu'on fait ça dans le fond, c'est que la liste des résultats ne gère pas très bien les doublons. Alors, si vous faites vos recherches dans deux ou trois bases de données, vous risquez de vous retrouver avec des doublons et puis ça ne les gère pas très bien dans la liste des résultats, donc c'est juste plus facile d'y aller une base de données à la fois. Ensuite, on peut également tout de suite spécifier nos dates. Alors, si on veut des articles relativement récents, on pourrait aller mettre par exemple 2015. Alors, 2015 ici, puis on peut aller faire notre recherche pour voir qu'est-ce qu'on obtient dans nos résultats, puis voir comment on peut peut-être ajuster. Une chose que j'ai oublié de mentionner qu'on pourrait faire également, c'est de changer ici notre index de recherche. Donc, on voit ici qu'on cherche dans All Fields, mais un truc qu'on peut vous donner pour raffiner un petit peu plus votre recherche et obtenir des résultats plus pertinents, ça va être plutôt de choisir le champ de recherche Subject, Title, Abstract. Ça, dans le fond, ça va vraiment aller chercher dans les index qui ont du contenu scientifique. Donc, souvent, All Fields, vous allez obtenir des résultats qui sont, par exemple, dans l'affiliation de l'auteur. Donc, on va avoir des noms de villes ou des noms de départements. Donc, par exemple, si on avait, je ne sais pas moi, Department of Urban Planning, bien, on obtiendrait un résultat avec un article qui contient Department of Urban Planning dans l'affiliation de l'auteur. Donc, on veut vraiment se limiter au sujet, au titre et au résumé des articles. Donc, si je fais ça, vous allez voir que ça va limiter un petit peu mes résultats. Excusez-moi. Donc, j'ai baissé à peu près de 200 résultats puis, j'ai encore beaucoup de résultats, là, 1200 résultats, c'est quand même beaucoup pour faire mes recherches, mais je suis prête à parier que ce sont des résultats beaucoup plus pertinents. Donc, il y a quelques petites choses qu'on peut faire pour limiter encore un petit peu plus, mais ça serait une bonne première étape ici. On a le tri de pertinence ici, donc Relevance qui s'appelle. Donc, si vous cherchez seulement quelques articles pour vous faire une tête sur un sujet, bien, vous pouvez garder le tri de pertinence puis aller regarder dans les deux, trois premières pages. vous allez obtenir quelques bons articles de cette façon-là. Mais si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus systématique puis vraiment analyser les résultats que vous obtenez, on vous suggère d'y aller plutôt dans un tri par date. Là, ça va vous permettre de voir un petit peu les résultats un petit peu étranges que vous allez peut-être obtenir. Ça va vous permettre de mieux évaluer votre recherche. Mais si je reviens par Relevance ici, donc le tri par pertinence, donc voilà, en cliquant sur le titre ici, vous allez pouvoir voir plus d'informations sur le document que vous avez trouvé. On va cliquer par titre ici. On voit un petit peu plus d'informations sur notre référence. On voit nos sujets. Puis ici, il y a peut-être des éléments que vous allez vouloir ramener dans votre plan de concept. Ça se peut que vous allez trouver des mots-clés intéressants. et si vous voulez accéder au plein texte, comme Clara avait expliqué, on a notre bouton documents qui est juste ici. Puis, si on revient, on a également le document ici. Donc, ça, c'est le bouton qui va vous permettre de voir si on a accès au plein texte de nos articles. Donc, si on décide que 1200 résultats, c'est trop et qu'on veut vraiment spécifier un petit peu plus notre recherche, une bonne façon de procéder, ça va être d'aller ajouter notre troisième concept. Tout à l'heure, je vous ai montré le concept de l'implantation, mais on aurait pu choisir aussi un concept qui est plus lié à la géographie. Alors, je vais vous faire ça pour vous donner comme une autre option de choix. Donc, si, par exemple, on s'intéressait spécifiquement aux toits verts dans des climats plus froids, par exemple, au Canada, donc, on pourrait ici intégrer des climats plus froids, comme j'ai dit, mais on aurait également des noms de provinces canadiennes qu'on pourrait mettre. Donc, je vais faire ma recherche puis là, vous allez les voir un petit peu plus en détail. Donc, c'est juste ici. Donc, j'ai mis Canada, Québec, Ontario, Montréal, Vancouver, Toronto. J'ai également mis Winter, Cold Climate et North American Climate. Donc, ça, ça vous donne une idée de qu'est-ce que vous pouvez faire pour vraiment raffiner vos résultats. Puis, vous voyez que là, on a drastiquement réduit nos résultats. Donc, on a vraiment spécifié, on a un sujet qui est pas mal plus précis ici. Mais, donc, ça vous donne un peu une idée de comment vous pouvez ajuster votre recherche. si jamais on décidait que 99 résultats, c'est pas assez, on aurait quelques étapes qu'on pourrait faire. On pourrait essayer d'ajouter des mots-clés dans chacun de nos concepts. Donc, peut-être qu'ici, on pourrait ajouter des noms de province, des noms de villes, peut-être qu'il y aurait d'autres façons de dire « cold climate ». Peut-être qu'on devrait essayer de trouver d'autres mots pour exprimer notre concept de toit vert. Donc, ça, c'est une façon d'augmenter nos résultats. Une autre façon d'augmenter nos résultats, peut-être qu'on a fait des erreurs quand on a tapé nos mots. Alors, vérifier si on n'aurait pas fait des erreurs d'orthographe, vérifier si on a bien des « or » entre chacun de nos concepts. Ça serait des éléments qui pourraient nous permettre d'obtenir plus de résultats. Notre prochaine étape pour obtenir plus de résultats, comme vous pouvez l'imaginer, ça va être d'enlever un concept. Donc, quand on enlève un concept, on ajoute des résultats, sauf qu'ils vont être un petit peu moins précis. Donc, une fois que vous avez pensé à vos mots-clés, que vous avez mis vos mots-clés dans la base de données, vous allez utiliser la liste de résultats pour vraiment adapter à vos besoins. Donc, j'espère que ça, c'était assez clair. Clara, il n'y avait pas de questions dans le chat par hasard? Non, rien pour l'instant. Pas de questions. N'hésitez pas à poser des questions puis je peux refaire des manœuvres dans la base de données si vous en avez besoin. Mais sinon, la prochaine chose que je voulais vous montrer, c'est qu'avec le bouton ici « Search history » en haut, vous allez pouvoir voir en fait toutes les tentatives de recherche que vous avez fait dans la base de données. vous allez pouvoir les comparer puis peut-être en choisir une plus que l'autre. Donc ça, c'est une bonne façon d'avoir une vue d'ensemble sur tous les essais que vous avez fait dans la base de données puis vous permettre de voir quel est le choix en fait que vous allez faire pour obtenir vos articles pertinents. Alors, c'était pas mal ça qu'on voulait faire dans Compendex et en fait tous les trucs que je vous ai donnés vous allez pouvoir faire ça en fait dans une autre base de données. Donc c'est vraiment des trucs qui vont s'appliquer à plusieurs bases de données. Donc je peux vous faire en fait une petite comparaison avec une autre base de données qui est Web of Science. Alors vous voyez ici que j'ai fait pas mal la même recherche dans Web of Science et ça se présente pas mal de la même façon. J'ai juste utilisé l'index Topic à la place de l'index qu'on a vu tout à l'heure dans Compendex. On voit qu'on a un certain nombre de résultats et il semble quand même aussi pertinent. Alors ce qu'on vous montre ça s'applique à plusieurs bases de données. Et quand on vous disait tout à l'heure que Sophia c'est pas vraiment idéal pour faire la recherche d'articles bien avec la même recherche que je vais faire dans Sophia ici donc j'ai exactement les mêmes termes de recherche je me retrouve avec à peu près 100 000 résultats. Alors quand on compare 1299 résultats à 100 000 résultats c'est trop difficile d'aller filtrer parmi les 100 000 résultats pour trouver des articles pertinents. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille plus des bases de données spécialisées comme Compendex et comme Web of Science par exemple. Donc c'était pas mal ça pour la recherche par mots clés. Maintenant quelques mots sur un autre type de recherche que vous pouvez faire qui est vraiment intéressante aussi. Alors je reviens à mon petit PowerPoint ici. Donc vous allez avoir tout ça là vous aurez accès au PowerPoint après puis ça va vous permettre d'avoir des petits rappels de ce dont on a parlé. La prochaine chose dont j'aimerais vous parler c'est la recherche par citation. Alors c'est une méthode vraiment simple et efficace de trouver des articles pertinents sur votre sujet mais il faut commencer notre recherche avec un article de départ qui est pertinent sur votre sujet. Donc vous savez sûrement déjà que quand vous avez un article pertinent vous pouvez aller regarder les références et là vous allez trouver des articles un petit peu plus anciens dont votre votre chercheur qui a écrit votre premier article s'est inspiré pour faire sa propre recherche. Mais en fait on peut également aller voir qui a cité l'article que vous avez déjà trouvé et ça ça va vous permettre en fait d'aller trouver des articles qui sont plus récents. Alors si on a un article de départ qui date de 2010 bien si on fait la recherche par citation on va obtenir des articles qui sont plus récents que 2010. Alors ça vous permet vraiment d'aller chercher un peu l'évolution de la recherche. Et ce type de recherche là c'est possible avec deux bases de données donc Web of Science d'abord et Google Scholar également permet ce type de recherche là. Alors je vous montre juste rapidement comment ça se présente de faire ce type de recherche là très très rapidement. Donc on est ici dans Web of Science et une fois qu'on a identifié un article vraiment intéressant pour nous je pourrais par exemple aller par trier par le nombre de citations ici j'ai un article ici qui date de 2006 qui on voit 499 citations alors un article qui a l'air d'avoir vraiment pris sa place dans le monde scientifique. Si je clique ici j'ai accès à sa propre liste de références donc 47 articles plus anciens qui ont été utilisés par ces auteurs là mais ici si je clique sur le 499 j'obtiens des articles pas mal plus récents donc même de 2022 qui ont utilisé notre article de tout à l'heure pour vraiment bâtir leur recherche. Alors c'est comme ça qu'on obtient vraiment les articles à la fine pointe donc en utilisant la méthode de recherche par citation. Donc ouais vraiment une méthode que je vous invite à aller voir. Donc je vais retourner ici. Donc aujourd'hui ce qu'on vous a présenté c'était vraiment la base en fait. Donc il y a possibilité d'aller plus loin comme je vous dis pour les cycles supérieurs on passe à peu près trois heures à discuter de toutes ces méthodes de recherche là. Alors pour aller plus loin je vous invite à aller consulter deux choses spécifiques. Notre onglet recherche par citation dans trouver des articles scientifiques donc là vous allez avoir plus de détails et en fait le guide trouver des articles scientifiques en général ça va être un petit peu un résumé puis ça va aller un petit peu plus loin de ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais également vous pouvez aller voir dans Compendex ici on a deux liens vers des vidéos entre autres sur le mode expert donc nous on a utilisé le mode quick search aujourd'hui dans Compendex mais il existe un mode expert que vous pouvez utiliser pour aller encore plus précisément dans la recherche et également un vidéo sur comment optimiser notre recherche donc nous on a fait un peu une recherche de base mais dans cette vidéo là vous allez voir comment optimiser comment aller encore plus loin avec votre recherche. Alors si ça vous intéresse on vous a laissé ça ici et bien en fait ça va être notre dernière notre dernière chance en fait de vous dire que si vous avez des questions bien vous pouvez les poser maintenant alors je vous donne un petit deux secondes là pour nous dire si vous avez des questions et si vous avez des questions après la présentation vous êtes un peu gêné maintenant bien vous pouvez nous écrire et en fait d'ici plus tard vous avez encore besoin d'aide vous pouvez absolument nous écrire donc le courriel général de la bibliothèque lebiblio at polymtl.ca il y a une question est-ce que je peux te demander de me la lire Clara ou toi tu la vois pas peut-être non ok non je la vois pas c'est peut-être directement à toi oui c'est probablement ça ok donc à ce moment-là je vais aller dans le chat pour voir la question alors comment on fait pour accéder à Sophia doit-on accéder avec nos identifiants Moodle ok alors une super bonne question qui nous permet de revenir un petit peu à ce dont Clara a parlé au début donc pour accéder à Sophia hyper simple en fait c'est tout simplement de passer par le site web de la bibliothèque alors quand vous êtes sur le site web de la bibliothèque en fait vous avez accès à Sophia juste ici donc Sophia qui est vraiment plus pour chercher des livres en fait principalement si vous vous intéressez aux articles scientifiques bien là on va aller dans base de données ici et là par exemple vous pouvez taper compendix donc on vous a parlé aujourd'hui de compendix vous pouvez aller là et c'est comme ça que vous allez accéder à compendix ensuite pour les identifiants en fait ça va être de faire la connexion avec le proxy alors on a parlé tout à l'heure du proxy et c'est vraiment comme ça que vous allez accéder le plus facilement en fait aux documents en plein texte donc je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus Clara on a fait un petit un petit récapitulatif de la première partie c'est très bien comme ça donc je vous rappelle que pour plus d'informations vous pouvez absolument nous contacter il y a un service de clavardage que vous pouvez utiliser également et en fait vous pouvez également nous suivre sur les médias sociaux pour voir nos nouvelles offres de formation dans le futur alors je vous souhaite à tous une excellente journée merci beaucoup d'avoir été des nôtres vous allez obtenir l'enregistrement et le PowerPoint par courriel et n'hésitez pas à nous recontacter s'il y a quoi que ce soit que ce soit comme ça c'est ou